waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyan's band si vous n'êtes pas abonné en dessous de tous abonné allez-y abonnez vous maintenant actuelle approche ne manque plus la sortie de nos prochaines vidéos ce matin nous avons eu des informations parues sur le net disant que c'est cela a décidé d'abandonner sa carrière pour se convertir et chanter à la gloire de dieu est-ce que ça c'est une mauvaise nouvelle c'est une bonne affaire c'est une bonne nouvelle est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux avant de pouvoir prendre position face à une affaire face à une information mais qui parait sur les réseaux sociaux comme je vous dis toujours il faut d'abord vérifier il faut vérifier pour voir si c'est vrai ou pas déjà comme c'est une bonne nouvelle certaines personnes ont commencé déjà par réagir nous allons voir la réaction d'une personne ici et elle même cesta va nous expliquer si c'est vraiment vrai tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et sera ici à la fin mais avant d'entrer dans cette affaire nous allons d'abord prier et demander à dieu de nous assister vous savez les temps sont devenus mauvais depuis la disparition de cesta franchement il ya beaucoup de choses qui nous amènent même à beaucoup prier même au moins des sorties ce matin on a vu l'un d'un collègue à ces stars qui étaient dans une douche en train de se prendre sa douche avec un casque de moto sur la tête tout ça pour nous informer que franchement il faut être prudent donc prions pour que dieu nous aide sur cette voie là parce que l'homme aura l'on pourra tout faire pour être prudent ou pour se protéger mais la vraie et unique protection vient du dieu et du dieu lisseur fermons tous les yeux ensemble et disons tous ensemble seigneur jésus christa s'il te plaît veut nous garder nous conduire nous protéger toi d'où nous viendrons secours que ta gloire ayant toujours sur nous et fait briller notre étoile tout ce que l'ennemi essaie de faire contre nous que cela soit sans effet au nom de jésus 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 christ viens nous couvrir de ta paix viens nous laver aujourd'hui et que ton sang nous délivre à tous les pas que nous avons signé avec le diable consciemment ou inconsciemment merci seigneur de toujours nous assister nous conduire et de toujours nous donner ton esprit de discernement ton intelligence et ta sagesse pour nous quitter dans un monde terrible tout ce que les ennemis sont tentés de faire contre nous que cela tombe aujourd'hui donne du succès à tous ceux que l'entrepreneur béni l'oumé afin que tout ce qu'on touche marche que toi même tu sois dans toutes nos entreprises et que tu nous quitte tous les jours veille sur tous les abonnés et les futurs abonnés que ta main soit sur tout le pays et que ton esprit soit parmi nous pour nous garder maintenir la paix la joie et le bonheur ici amen apprécieux mes frères sœurs apprécieux mes frères sœurs c'est extraordinaire ceci était témoignage puissant en série quand vous allez voir une personne va réagir face à cette information qui est paru sur internet déjà sa réaction est intéressante écoutons écoutons ouais salut famille j'espère que vous allez bien c'est martyrol padrino alias martial a créé le parrain de yusumba voilà donc j'ai tu fais cette petite vidéo pour encourager et féliciter la sœur la sœur claire bailly donc qui veut mettre de côté cette musique le coupé décalé et désormais chanter donc pour louer le seigneur bravo claire bailly merci pour cette initiative là c'est vraiment une initiative très 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 a vraiment encouragé voilà c'est encouragé je tiens donc à te féliciter voilà pourquoi je fais cette vidéo la publicité la sœur claire bailly parce que je constate que c'est mon propre c'est c'est mon avis à moi voilà je compte que je constate que depuis l'arrivée de cette de cette musique là du moins au départ ça allait ça allait un peu ça allait un peu mais plus on avance dans le temps et plus je me rends compte que cette musique en fait est entouré de mauvaises ondes de mauvaises ondes cette musique ne donne pas vraiment de bon d'exemple n'apporte rien à la jeunesse en fait cette musique n'apporte rien du tout si ce n'est de de mauvais exemples de je sais pas je sais pas c'est pas une musique saine c'est pas une musique saine le coupé décalé pour moi c'est pas c'est pas quelque chose qui apporte il n'y a pas je vois rien de positif là dedans c'est vrai c'est bien il y a de l'ambiance et tout ça les gens dansent il ya je rigole parce qu'en fait il ya quelqu'un qui a vu qui est bourré voilà ça c'est un exemple par exemple du coupé décalé ça voilà c'est un exemple coupé décalé voilà c'est à dire boire et pour je généralise pas mais en fait le coupé décalé c'est ça c'est le paraître c'est le paraître et ça n'apporte pas grand chose et donc je tiens à féliciter la sœur claire bailly qui va désormais possibles sa carrière manche mais en chantant pour louer le seigneur et voilà je tiens donc à dire je vais insister là dessus en fait je tiens à dire en fait aux artistes de faire comme claire bailly en fait voilà c'est ça c'est ça faire de la musique en louant le seigneur c'est ça la vraie musique voilà même les artistes mais artistes les tous les artistes même les artistes yusumba voilà les artistes yusumba prenez cet exemple là prenez cet exemple là voilà prenez cet exemple là parce que c'est important c'est important c'est dieu qui donne le souffle de vie si on si vous chantez ici si on respire si on fait tout ce qu'on fait là c'est grâce à dieu voilà donc quand on chante faut avant tout louer le seigneur claire bailly vraiment merci 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 pour cette initiative là le coupé décalé ça n'apporte rien le coupé décalé c'est nous fait partir nos frères et soeurs je vais je parle des artistes en fait je parle des artistes voilà voilà il ya eu la disparition de dj arafat père son âme mais avant dj arafat j'ai déjà d'autres disparitions d'un action parti avant lui le président du saga personne âme joël c'est personne âme à full of personne âme à bobolet personne âme les danseurs de de bordeaux paix à leur âme ainsi de suite voilà il ya pas mal d'artistes ont disparu qui sont qui sont décédés de façon tragique dans et qui pratiquaient cette musique là donc en fait le coupé décalé ça apporte quoi ça apporte quoi il faut pas se voler la face une physique c'est une musique en fait de malheur voilà je vais être ça va peut-être choquer quelques-uns mais c'est la vérité c'est une musique de malheur voilà le coupé décalé c'est de la dépravation c'est de la dépravation attention je dis pas que le yusumba est une parce que moi j'aime le yusumba je dis pas je dis pas que le yusumba est une musique saine non loin de là c'est pas une musique saine mais ce que j'aime dans le yusumba en fait c'est qu'il n'y a pas de paraître c'est pas une musique où on est là pour montrer ses fringues montrer qu'on a de l'argent montrer qu'on a de grosses voitures et tout ça en fait tout ça c'est là ce n'est que ce n'est que vanité en fait ce n'est que c'est c'est banal c'est éphémère voilà c'est éphémère c'est pas des choses importantes de la vie voilà donc vraiment j'ai j'insiste à ce que les artistes les artistes chantent en pensant à dieu surtout en pensant à dieu voilà pas juste chanter pour mettre l'ambiance comme ça mais pense en chantant en pensant à dieu et donc je salue cela je salue l'initiative de la soeur claire bailly voilà c'était voilà donc comme vous venez de l'entendre cet homme a reçu cette information là toute fraîche comme nous et lui déjà ça lui donne de la joie et il félicite cette soeur pour son initiative il a donné ces informations bon il a donné il a dit ce qu'il pensait et il pense que franchement la disparition de tous ces stars ces stars même de cette musique n'a pas été franchement c'est pas le fou du hasard et que sa décision est aussi bienvenue et c'est extraordinaire et ça s'il a dit ça c'est juste avant qu'on reçoive cette information là maintenant cette star en question va réagir face à ce que les artistes de dire sur les réseaux sociaux parce que elle vient d'avoir une conférence de presse pour conférence de presse par rapport à un conseil qu'elle organise à ces temps-ci et elle va répondre aux questions d'un journaliste en relation avec ce dont nous nous sommes en train de parler écoutons sa réponse c'est parti c'est dit sur la toile que le travail voudrait arrêter l'élection c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose et j'étais là j'ai envie d'oublier ça fait 10 ans c'est même un lien que je chante souvent très très souvent à l'église je pense que c'est une confusion vous savez à la fin des parties vous sont tellement découragés j'en mélange un peu tout et cette décision c'est pas une décision qui vient comme ça et moi je dis que la volonté de dieu soit faite dans ma vie et c'est des messages chaque fois quand tu es artiste de déchante à la gloire de l'éternet je chante à la gloire de l'éternet quand tu dis oui j'avoue le bain m'attendait être chante voilà et c'est dit qu'ils décident et c'est la volonté de dieu vous me verrez là je vais entendre chanter à la gloire de dieu mais pour l'instant ce que vous avez vu vu là je n'ai jamais écrit ça je n'ai jamais vu ça et voilà pour l'instant ce qu'est de l'actualité c'est le conseil de claire paille voilà je n'ai pas quitté le groupe et décalé c'est mon boulot quand j'ai appris ça le tour même est bon laissez-moi vous dire j'ai appris le journalisme n'oubliez pas c'est vraiment vrai je m'aï que j'ai dit ça m'aurice bon j'ai pas mal que ça soit les grands pages qui sont ici vous qui êtes ici dans l'encontre à le tournoi m'a dit ça les gens partagés c'est une grâce vous savez tout c'est que j'ai dit ça prend de l'emploi voilà mais c'est une fois sur l'heure pour l'instant c'est jamais avec dieu puisque je suis chrétienne je chante souvent à l'église donc je pense que ça a été une confusion de la tête de l'église qui était sûrement à l'église et mes parents ce qu'ils tiennent n'arrêtent pas pour chanter la gloire de vie ça fait dix ans aujourd'hui depuis 2008 depuis que j'ai perdu ma main je me suis attaché au Christ voilà je me suis réellement attaché au Christ et de plus en plus depuis mon ami m'est parti de la main je suis vieux franchement je dois là je fais des jeunes et prières c'est pas faux c'est génial c'est pas ce qui contient j'ai pas d'un gilet j'ai pas de j'ai pas encore dit que j'aimais de chanter j'ai évité de gagner je m'en conserve le 14 septembre c'est de ça qu'il s'agit venez pour qu'on puisse faire la faute avec la maman pour les 10 ans de carrière et surtout aussi les chinois venez pour qu'on continue de rendre l'hommage à cette légende qui étudient la faute voilà donc quand vous venez de l'entendre quoi elle veut déclarifier les choses elle dit que ce que les gens s'était dit par rapport à sa relation avec Dieu qu'elle va abandonner sa carrière pour adorer Dieu, louer Dieu, faire la musique à la gloire de Dieu elle dit que ça c'est une bonne affaire c'est une bonne chose mais elle doit nous dire que c'est une force rumeur ce n'est pas vrai peut-être avec tout ce qui se passe les gens ont vu beaucoup de choses c'est vraiment la disparition nécessaire à créer des troubles c'est ce qui amène peut-être personne à dire sinon elle elle est pas attente pour adorer Dieu mais que ce soit la volonté de Dieu pour l'instant elle prie elle sait que c'est Jésus Christ qui est son sauveur et elle a un conseil elle va gagner son conseil vous avez entendu de vous même c'est clair qu'en pensez-vous vous avez vu elle au moins elle a eu l'occasion de répondre à cette rumeur il y a plein de rumeurs qui arrivent sur les réseaux sociaux il y a de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles mais avant de prendre position faut d'abord analyser la chose avant de juger les chats si ces personnes là sont encore vivantes vous pouvez les rapprocher et les poser des questions et des vraies questions pour qu'elles même puissent réagir c'est même ça la preuve qui montre que c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont vrais faites attention faites attention en effet c'est une bonne nouvelle mais pour que c'était pas une nouvelle qui vient d'elle les gens l'ont juste peut-être observé prier beaucoup ces temps-ci et ils se sont tout de suite imaginé des choses et venir les positionner sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a et ce jeune homme lui il était content pour cette nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle et déjà lui il a il a encouragé la même félicité maintenant qu'est-ce que ce jeune homme va faire va-t-il enlever ses félicitations qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'est-ce qu'il doit faire c'est qu'est-ce que Dieu nous tend tous la main ici nous devons tous la saisir avant qu'il soit trop tard je nous dis ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant on ne sait jamais on ne sait jamais que Dieu nous protège les frères et soeurs pour nous sommes de vous pour nous sommes de votre famille accrochez-vous à jésus-Christ le chemin qui mène à Dieu plus que jamais et puis faites tout ce qu'il y a à votre possible ne voulez pas avoir des choses du diable sur vous parce que si vous avez des choses du diable sur vous même si vous priez le Seigneur du Christ le Dieu va trouver un moyen de vous accuser oui faites attention à votre vie vous pouvez pas tailler cette vidéo pour rendre les choses au clair que d'autres personnes puissent comprendre aussi avoir sa réponse et pour voir vous pour la prochaine vidéo nous venons de nous réveiller apprévois de la cloche les questions se trouverez si vous n'avez pas d'accord abonnez-vous sur notre autre chaîne et je suis prêt pour la prochaine vidéo c'est parti